et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur le tomson emo 5 pour le premier cours basique assembleur enfin langage machine alors vous trouverez en lien de cette vidéo juste en dessous un lien vers une autre vidéo qui pourra vous expliquer le binaire donc si vous ne connaissez pas le binaire si on ne sait pas de quoi ça parle allez voir cette vidéo avant de poursuivre ici sinon bah on continue alors ça c'est le premier petit cours on va dire donc vous inquiétez pas j'apprends en même temps que vous donc c'est vrai que l'assembleur d'habitude c'est compliqué là on va y aller tranquillou et vous allez voir que d'ici quelques semaines on en sera déjà beaucoup plus pouvez laisser des commentaires aussi parce que je peux très bien dire des bêtises etc n'hésitez pas on est là pour pour apprendre et pour avancer alors ce petit programme ce petit programme je vais d'abord l'exécuter pour vous montrer le résultat ça affiche un segment ici tout simplement maintenant je vais faire liste on va retourner sur le code donc la ligne 5 on va pouvoir plus que ça un c'est l'est ça efface l'écran ce qu'il y a à côté époque 42 944 et c'est la ligne 10 ici clear on 1,4900 c'est pour réserver la mémoire du MO5 parce que parlons de la mémoire un petit peu le MO5 en fait c'est une grosse mais c'est une mémoire pas une grosse mémoire mais une mémoire qui va être séparé en plusieurs donc la 40 900 c'est la valeur décimale décimale donc si vous avez vu les vidéos vous savez maintenant ce que c'est le décimal l'hexa etc etc un ordinateur ne comprend que des 0 et des 1 mais on va pas écrire en 0 et 1 donc là ce que vous avez c'est qu'on va réserver la mémoire de 49 4900 4900 et tout jusqu'à la fin du de la mémoire utilisable par nous donc ça veut dire que là le programme est petit les autres et bien les autres octets qui restera de libre et bien tant pis donc là on fait une boucle for i est égal à 40 901 sur 40 906 on appelle les datas avec i $ ensuite nous allons mettre en mémoire i c'est à dire dans la mémoire i 40 901 nous allons mettre EH plus i $ donc EH 86 86 c'est l'équivalent m'assembleur de LDA donc chargé à FF ça va être la valeur FF c'est de l'hexa en décimal ça fait 255 B7 c'est la valeur FF c'est l'équivalent de STA c'est à dire STA pour charger à 0dAC 0dAC c'est l'adresse l'adresse 3500 c'est ici que va apparaître notre segment de la valeur 255 et le 39 c'est tout simplement pour nous dire que c'est la fin du langage machine et du retour au basique ça exèque 40 901 vous l'aurez compris c'est pour exécuter le programme à partir de l'adresse 40 901 voilà c'est tout simplement cela et cela donne à partir du moment où on fait run notre segment qui est la valeur 255 à l'adresse 3500 faut savoir que la mémoire de l'écran elle démarre de 0 jusqu'à 7999 soit au total 8000 donc toutes ces adresses là bien sûr là c'est donné en hexa 0d ac si vous faites hexa décimal par exemple prenez une calculatrice sur internet vous pour vous verrez que 0d ac est égal à 3500 donc il envoie bien b7 c'est pour dire chargé à en 3500 le 39 c'est la fin et ensuite ça fait apparaître finalement notre segment de 255 mais du coup on peut s'amuser déjà dessus on peut s'amuser dessus en rajoutant par exemple d'autres segments afin de voir un peu mieux ce qu'il se passe déjà pour en rajouter on va retourner ici on va rajouter deux autres adresses et ici alors on va rajouter alors on va recommencer b7 pour charger à l'adresse par exemple 0d d4 qui est simplement la 3540 c'est à dire que là on lui demande de recharger à mais juste en dessous de celui ci puisqu'on parle bien de 0 à 39 donc on va voir on l'incrémente en fait de 40 donc on va voir un segment qui vient qui va venir juste en dessous de celui ci ensuite on va recommencer mais on va sauter une ligne c'est à dire qu'on va le mettre en 3 qu'est ce que j'ai dit ça fait 3620 donc b7 0,9 et 24 donc à chaque fois faudra faire le petit calcul pour connaître les emplacements je valide je fais run erreur 4 en 10 exactement ce que je pensais non c'est pas vrai j'ai dû faire une erreur et ce qui est tout à fait logique ben oui c'est normal parce que j'ai oublié de rajouter le 39 tout simplement et voilà bon je vous avais dit je ferais des erreurs c'est pas méchant et vous voyez bien que nous avons bien nos segments les deux premiers qui se collent ensuite nous avons un espace et l'autre qui est venu en dessous alors maintenant on va essayer de faire autre chose hop faire comme ça ça ira plus vite je vous avais dit que le ff donc là c'est chargé à 255 mais le ff on peut le changer par exemple on va passer de ff à 96 nous allons voir ce que ça donne donc là je suis toujours en hexa je suis pas en décimale allez on fait run et voilà ce que ça donne on va recommencer et on va changer encore une fois on est passé de ff à 96 et on va le passer à la valeur c8 on recommence et on va le passer de la valeur c8 oula un peu trop loin à la valeur 10 et nous avons tout simplement une sorte de point d'exclamation alors je vais essayer de vous faire un zoom voilà c'est vraiment tout petit voilà ce que ça donne comme vous pouvez voir nous pouvons changer l'intérieur de notre valeur ce qui va donner complètement autre chose hop 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 Donc tout ce qu'il y a en mémoire, tout ce que vous pouvez essayer. De toute manière, il faut essayer, il faut expérimenter, etc. On verra pour changer la couleur des segments plus tard. Pour l'instant, on va se limiter juste à ça. On va y aller petit à petit. Ça sera très bien. Vous pouvez essayer de changer les adresses, de déplacer vos segments. Comme je vous ai dit, vous prenez une calculatrice. Bien sûr, l'écran, c'est de 0 à 799 en décimale. Ce qui fait en hexa, la valeur de l'écran démarre de 000 à 1F3F. Donc entre les deux, de 0 à 7999, vous pouvez essayer de déplacer votre segment de 255 ou peu importe sa valeur. Vous pouvez essayer de faire comme j'ai fait, d'en rajouter la B7, B7, B7. Vous pouvez en rajouter même plus que ça. D'essayer de faire des choses qui peuvent vous plaire sur l'écran. Exercez-vous déjà ça. Pour revenir à la première vidéo, je vous avais fait une présentation d'affichage de couleurs. De différents segments, qui étaient des segments de 255 avec différentes couleurs. Je vais vous montrer maintenant ce que m'a préparé Chris. Je voudrais l'appeler comme ça, Chris. Et en fait, celui qui fait, qui code Evil Dungeon 2. Voilà, donc on a préparé ça. Donc c'est un petit programme à exécuter. Je vous fais run. Voilà, c'est instantané. Vous voyez les couleurs, elles sont magnifiques. Alors, on verra tout ça plus tard, parce que là, on va avancer, quand même, on va avancer tranquillou. Déjà, on arrive à placer un segment partout sur l'écran, en langage machine. Donc c'est très bien. C'est très très bien. On commence par ça, et ensuite, on améliorera l'ensemble. On fera de plus en plus de choses, jusqu'à afficher des caractères, des dessins, des décors, etc. Faire des animations, et plein d'autres choses. Parce que le but, c'est quand même, quand on fait notre programme basique, d'avoir quelque chose, un ensemble qui soit un peu plus rapide. Par exemple, on peut afficher les décors en assembleur, enfin en langage machine. Et comme ça, c'est fait que ça booste quand même notre programme. Enfin voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, je suis quand même assez surpris qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé par ce genre de vidéos. C'est même très bien, j'ai été très surpris. Moi, je pensais que j'allais perdre tout le monde. Et bien, pour le coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501